Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Movisity TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on va essayer une Tesla. Tesla modèle X-Pled avec nos trois spécialistes. Escalvo, Kustanistas, Laroumé, bonjour à vous. Bonjour. Un de nos spécialistes, fondateur de Ma Voiture Idéale. Nous sommes avec Cédric Fréhour. Bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de la plateforme Sans Borne et Mélina Priam. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Autojournal, dans vos kiosques. D'ailleurs, on le rappelle à chaque fois. Vous l'avez essayé. Vous vous êtes bien amusé ou pas avec cette Tesla X-Pled ? Ça roule un peu vite. Ça peut rouler vite. Alors, c'est une voiture qui est forcément sensationnelle. On va attaquer par un chiffre, 1033 chevaux. C'est une voiture électrique. Donc, en plus, avec une arrivée de la puissance immédiate à zéro. Donc, c'est une catapulte. Donc, effectivement, c'est ultra sensationnel. En plus, c'est une auto avec un contenu technologique qui est forcément assez impressionnant. Mais moi, je n'arrive pas à trouver un intérêt à cette auto sur la route. C'est-à-dire que... Non, mais... Voilà, 1033 chevaux... Je veux une piste de décalage. Non, mais c'est une voiture. La voiture, c'est le SUV. Puisqu'en fait, c'est... Alors, le modèle Plaid, avec cet ensemble de moteurs électriques qui atteint 1033 chevaux, est disponible sur le modèle X et sur la modèle S. Moi, je l'ai essayé avec le modèle X. On n'a pas besoin de ça sur la route. Enfin, je veux dire, voilà. Une fois que vous avez fait trois accélérations, que vous avez fait vomir tous vos passagers, que vous avez impressionné tous les voisins du quartier, vous êtes content, c'est bien. Et après... Juste pour qu'on se donne, vous avez parlé du nombre de chevaux, une image, zéro à 100 en combien de secondes ? Alors, nous... Deux secondes six. Alors, deux secondes six annoncées par Tesla. Nous, on l'a vérifié sur circuit à 3.1. Ah oui. Ce qui est exceptionnel. Enfin, je veux dire, pour une voiture électrique, pour un SUV qui fait... 3 secondes... Avec le launch control, tu sais, lorsque tu prépares... Oui, oui. OK. 0 à 100 en 3 ans, oui. Oui, c'est l'accélération d'une Porsche, des meilleures Porsche ou des meilleures McLaren. Et en circuit, sur un circuit, 100 à 200 ou 0 à 200 en combien de temps ? Ça pousse tout le temps, jusqu'à la vitesse maxi. Ça pousse... Voilà, oui. En plus, c'est ça qui est impressionnant. Ça pousse tout le temps. J'avais les chiffres. Je pense qu'on est sur un... C'est le meilleur 400 mètres pour un SUV. C'est un truc sous les 10 secondes. Un 200 à 19.1. 19 sur les 1. On est sur les performances des meilleures sportives. C'est incroyable. Des meilleures sportives. Avec un engin qui fait 2 tonnes 4. Le 400 mètres départé, c'est sous les 10 secondes. Ça n'existe pas pour un SUV. C'est incroyable. Ça bat même quasiment tout ce qui roule. Pourquoi d'ailleurs prendre soin de préciser pour un SUV à cause de l'aérodynamisme ? Parce que justement, il est excellent. 0,24, ils annoncent de CX. C'est un chiffre remarquable. On le rappelle juste parce qu'on semble prendre des termes savants. Il est coefficient de pénétration dans l'air. Un SUV est plus haut, par conséquent, ça pénètre moins facilement dans l'air. Donc ça devrait ralentir, mais même pas. Non, il a une finesse qui est extraordinaire. Bon, quel défaut. C'est moche. C'est moche, mais il a pris la parole. Mais justifiez ce que vous venez de dire. Je trouve ça horrible, cette voiture. Stanislas. Horrible. C'est gros, c'est haut. C'est le système des portes en ailes de mouette qui mettent 2 jours à s'ouvrir et à se fermer. Qu'est-ce que vous entendez ? Elle s'ouvre, elle se ferme toute seule. Ah oui, non, mais d'accord, mais c'est long, on a tant de plombes. Ah bon, ça vaut 142 000 euros. Qu'est-ce que vous entendez par porte en ailes de mouette ? Eh bien, vous voyez une aile de mouette ? Je m'entends, mais je ne la vois pas. Vous voyez le Mercedes SLS ? Les portes arrière se relèvent. D'accord. Les portes latérales se relèvent. Comme la Mercedes Gullwing des... Ça s'appelle des Falcon Wings. Comme des ailes de faucon. Et elles s'ouvrent et se ferment toutes seules. Ça ne vous a pas plu ? Non. Non. C'est immense. Il y a 7 places à bord. 6, je crois. 6, pardon, excuse-moi, c'est vrai, pardon. 6 places à bord. Les sièges arrière monobloques avec une seule fixation qui se déplacent électriquement. C'est sublime. On a l'impression qu'on va aller avec Thomas Pesquet dans la navette. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je vous dis. Et ils en vendent grâce... Rien que les sièges, c'est une raison de l'acheter. À quoi ça sert ? Ça sert justement à s'offrir les performances d'une hypercar pour 10 fois moins cher qu'une hypercar. Ça tombe bien parce que l'hypercar est hyper cher, donc là, ce n'est que super cher. Non, mais 6 places. 6 places. Fiabilité, maintenance, génial. Un volant. On peut avoir le premier volant de l'industrie qui est non rond. Ça s'appelle un yoke. Un yoke comme K2000 ou le volant d'un 747. Qui n'est absolument pas pratique. Alors, évidemment, pour faire des créneaux, il faut... OK. Mais en revanche, c'est un spectacle. Et alors, une voiture qui fait le 0 à 100 comme elle le fait, qui normalement ne peut être que battue par une Formule 1 qui nécessite une batterie d'ingénieurs, un son à écorcher les tympons, enfin un truc de malade. Là, ça se conduit comme une polo. C'est-à-dire que généralement, moi les Ferrari, elles nous intimident tous. C'est rageur, il faut les tenir comme un chien enragé. Non, c'est fini ça. Une Ferrari, ça se conduit comme un vélo dans la vie de tous les jours si on veut. Et là, c'est pareil. Non, mais je termine juste. Là, c'est tout sage, tout doux, ou alors c'est un monstre, mais un monstre gentil. Qui est capable de produire ça ? Personne, hormis Tesla. Personne. Alors, j'ai juste une question qu'avait commencé à soulever Melina. À quoi ça sert ? À qui s'adresse ce véhicule ? Alors, elle s'adresse à ceux qui ont quand même un sacré budget. Parce qu'il faut 150 000 euros. Mais elle se loue. Donc, il y a beaucoup de sociétés. Non, mais c'est la réalité du marché. C'est un constat. C'est un véhicule d'entreprise. Alors, ça va être ceux qui ont la chance d'avoir une société sur laquelle ils peuvent s'offrir effectivement quelque chose. Mais quel type de cadre ? Quelqu'un qui a des enfants, qui n'en a pas ? Quelqu'un qui aime le sport ou quelqu'un qui veut... À tous ceux qui se diront j'ai 1 500 euros à mettre par mois. Et qui se diront, tiens, je m'offre un 2,6 de 0 à 100. J'ai 6 places. C'est génial. C'est mieux qu'une BR. J'adore dehors, mais en tout cas, j'ai ma voiture. Non, parce que quand on a ce budget... Et parfois, en plus, quand on met ce budget-là, il y a des gens qui ont aussi des Ferrari. Non, mais c'est la clientèle des gros SUV qui vont du Mercedes GLE ou GLS ou BMW X7 ou autre. C'est pas un gros marché chez nous. Ils s'en vendent pas beaucoup. C'est ma question. Est-ce que ce marché est français ou est-ce que c'est palestiné ? Non, pas du tout. Non, c'est d'autres, surtout américains. Voilà. C'est Éric Fréhaut. Il est vexé. Non, mais là... Je suis pas... Le Model X... Non, mais le Model X, quand tu regardes les images de France, il surperforme. Les ventes de Tesla dans le monde, c'était 1 300 000 voitures en 2022. Ce qui est colossal. Ce qui est colossal. Et là-dessus, il y a 500 000 Modèles 3 et puis après, il y a 250 ou 300 000 Modèles Y. Objectif de Tesla en 2030. 20 millions de voitures devant Toyota. Ils auront besoin de ça. C'est les seuls à l'avoir dit. Tout le monde est passé à côté des... Mais c'est dément. Je vais dépasser Toyota. Vous y croyez ou pas ? J'en sais rien, mais je n'ai jamais... Normalement, c'est Audi, BMW ou Mercedes qui aurait pu prendre la parole. Ils ne l'ont pas fait parce que personne n'est capable de ça. C'est ça. Et est-ce que Tesla, on est capable ? Ils sont tellement comme ça. Rien n'est impossible. Vous dites que ça monte, ça monte. Et effectivement, ça monte. Rien n'est impossible. Mélina ? Premier constructeur mondial ? Moi, j'y crois pas, non. On sait, c'est pour ça qu'on regarde ça. Non, mais ils sont déjà premiers premiums. Non, parce que les constructeurs traditionnels sont aussi en train de réagir sur les voitures électriques. Pas forcément en suivant cette voie. Et encore une fois, moi, cette voie de vouloir aller chercher peut-être des records de performance ou autre, ou de vouloir impressionner par des technologies, c'est très bien. Mais moi, il y a aussi une question que je pose, c'est que par définition, on tend à aller vers la voiture électrique pour avoir des voitures plus vertueuses. Et là, je suis désolée, mais un Model X, aussi sensationnel, impressionnant qu'il soit, ce n'est pas une voiture vertueuse. Vous ne pouvez pas considérer qu'un SUV de 2,4 tonnes qui fait 1033 chevaux et qui embarque un contenu technologique de dingue soit une voiture vertueuse. Est-ce que la voiture électrique est vertueuse déjà ? Il y a un paradoxe, c'est que les plus de 1000 chevaux du Model X Plaid sont moins lourdes que le Model X traditionnel. parce qu'il a plus de carbone, il a plus de batterie, mais ils se sont dit, puisque justement c'est le plus performant, on va mettre le meilleur de notre technologie. Et ça va nous permettre de baisser la masse. C'est ce qu'ils vont faire. Donc les prochains modèles baisseront la masse. Vous avez droit à un mot, Stanisya Saroumet ? Juppe, je ne sais pas. Non, moi, je n'aime pas cette voiture. Je suis un peu d'accord avec Melina, je trouve qu'elle n'a rien à faire. Les 20 millions de voitures qui visent, l'électrique, ça ne marchera encore dans un pays très développé. Et si Toyota fait autant de voitures, c'est qu'ils en vendent pas cher dans des pays qui sont beaucoup moins développés que chez nous. Je tiens à souligner que vous êtes passé du mot jupe à « je n'aime pas cette voiture », parlez-en à votre psy. Quoi qu'il en soit, merci à tous les trois d'être intervenus pour cet essai avec Mobility TV sur Sud Radio. Melina Priam, Stanistas Laroumet et Cédric Fréhour. À dimanche prochain. Merci, à dimanche.